C'est le show dédié pour que la famille de Yosef Chaim Ben Mes'auda de Miami et Israël soit en bonne santé et assiste au compé à l'arrivée du Mashiach. Rapidement, Amen. Amen. Alors on va faire notre redouche de la paracha, dans le cadre de notre rubrique, les joies de la paracha, paracha Trouma. Donc Hachem demande au peuple d'Israël de construire un sanctuaire, d'accord, c'est plus précis qu'un temple, le sanctuaire, c'est un du mot Mikdash, le Kadosh, saint, la sainteté. Et le verset nous dit, ici, donc, chapitre 25, verset 8, «Vasou les Mikdash, ils me feront un sanctuaire, veshachanti betocha, mais je demeurerai en eux. » « Kecholacheranimar eotra, comme tout ce que je te montre, donc Dieu s'adresse à Moshé, il lui montre comment il doit faire le sanctuaire, et tevnit amishkan, la forme du sanctuaire, et tevnit kolkelav, et la forme de tous ces instruments, tous ces ustensiles, « Veshentahassu, et ainsi vous ferez. » Il y a ici deux anomalies dans ce texte-là. La première, c'est archi-connu, « ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai, » on leur dit « dans le sanctuaire, beau, en lui, c'est marqué, je demeurerai en eux, betocha, en eux. » Et c'est une erreur de syntaxe. « Sanctuaire, c'est pour que tu demeures dans le sanctuaire, pas dans nous. » Ensuite, c'est écrit, comme je te montre maintenant la forme du sanctuaire et de ses ustensiles, « Veshentahassu, et ainsi vous ferez. » Ce « et » en trop, on aurait dû dire, « je te montrerai la forme du sanctuaire, ainsi que la forme des ustensiles. » « Ainsi vous ferez. » C'est quoi « et » et ainsi vous ferez. Pourquoi « et ainsi vous ferez ? » Vous vous ferez comme la forme que je vous ai montrée. C'est quoi « et ainsi vous ferez. » Ce « et » il est en trop. Les sages d'Israël disent, c'est très simple, et le Nefeshachem explique cela encore plus, « Veshentahassu, ça veut dire. » Et vous ferez quoi ? Vous ferez le temple. Ok, mais ce n'est pas ça le but. Le temple, c'est simplement une indication que moi, à Kesh Buruchou, je peux venir et m'installer parmi vous. Dans le sens simple, c'est ça. « Veshachantimbetoham, je m'installerai, je demeurerai parmi vous. » Mais ce qu'explique Nefeshachem, c'est que Dieu ne veut pas simplement poser sa chrénade dans le peuple d'Israël, dans le sanctuaire. Il veut l'instituer, Betoham, dans eux, dans chacun de nous. Et c'est pour ça que le texte nous dit « et ainsi vous ferez. » Vous ferez le sanctuaire, ça va. Ok, ça j'ai dit une fois. Maintenant, et ainsi vous ferez, c'est un « et » en plus, aussi dans vous. Le but, ce n'est pas que Dieu demeure dans une baraque. Évidemment, c'est très bien, mais c'est simplement un signe que Dieu, dans sa grandeur infinie, peut quand même venir et s'installer dans le fini. Et son but, ce n'est pas d'être entre les pierres, c'est d'être dans nos cœurs à nous. Que nous, on devienne un temple, que nous, on devienne un saint des saints, que nous, on devienne la demeure d'Hachem. Ça, c'est le but du juif sur Terre, la sainteté. C'est le secret. C'est le secret de beaucoup de mouvements de le peuple juif qui proposent toutes sortes de choses. Il faut savoir que le vrai mouvement, la vérité, c'est celui qui propose la sainteté. Ça, c'est vraiment le but. On est sortis d'Égypte. Mon cher Abba nous, il dit à Pharaon, on va maintenant servir Dieu. On reçoit au Roms, au Sinaï. On reçoit après les lois. Et on finit maintenant avec la construction du temple. C'est la finalité. Que Dieu demeure parmi nous. C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'il nous demande. Et ainsi, il y a une union entre nous et lui, parce qu'il demeure entre nous. Comment on fait pour que Hachem demeure entre nous ? Alors, c'est marqué dans le verset aussi. Vasou li mikdash. Ils me feront un sanctuaire. Rachidi. Vasou li. Ils feront à moi. Vasou li shmi. Ils feront en mon nom. On peut faire un mitzvah. D'habitude, on fait un mitzvah. Pour avoir un amaba. Pour avoir un bon chidour. Pour avoir une bonne santé. Pour, qu'est-ce que j'en sais moi, pour pas aller en enfer. Ok, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais, si tu veux un saint des saints, en toi, c'est insuffisant. On a le gomara, dans le 3e Psaquim, page 50, qui dit, on a deux versets dans la Téhilim. Jusqu'au ciel est ta bonté. Un autre verset aussi dans la Téhilim qui dit, au-dessus du ciel est ta bonté. Tu as des mitzvahs qui vont jusqu'au ciel. C'est bien. Pas comme ça que tu fais. Il y a un mérite. C'est clair. Mais ça arrive au ciel, ça s'arrête dans le ciel. Il y en a qui vont au-dessus du ciel. Ça va dans l'infini. Ça va dans la chaîne. Quel mitzvah va jusqu'au ciel ? Quel mitzvah va au-dessus du ciel ? Quand tu fais une mitzvah intéressée, tu as le niveau nul. Quelqu'un, il apprend la Torah pour mieux après la contrer. D'accord ? Un antisémite qui apprend la Torah pour savoir mieux comment après la contrer. D'accord ? Ça, c'est le niveau. C'est marqué que si c'est un juif, c'est préférable que le placenta de sa mère se retourne sur sa face pour patinès. Maintenant, tu as tous les enfants. Et la majorité des bons juifs. Pourquoi ils font des mitzvahs ? Ben, on l'a pas. D'accord, c'est bien. On se rapproche de Dieu, etc. On aura... Tout ira mieux. C'est valable. Mais ce n'est pas le saint des saints. C'est quoi ta question ? Si on fait une mitzvah pour, par exemple, un bonzir, c'est une mitzvah intéressée ou pas ? Bien sûr, intéressée. C'est bien ou pas ? C'est bien. Tout est très bien. C'est marqué celui qui donne une pièce d'argent. C'est-à-dire qu'il dit que mon fils guérisse. Et alors, alors, il s'est appelé de sadique. Sadique ! Mais c'est intéressé. Il donne l'argent pour que mon fils guérisse. C'est intéressé. C'est valable. Ça va dans le ciel. C'est bien. Ça va dans le ciel. C'est très bien. Mais quand tu parles du saint des saints, quand tu parles maintenant de faire demeurer Dieu en toi, c'est insuffisant. Là, il faut mettre à la chamaïme, au-dessus du ciel. Et ça, exactement, Chirachirim. Le cantique et le cantique. On va en parler tout de suite. D'accord ? C'est une histoire d'amour. Il faut que ce soit fait avec... C'est quoi des intéressés ? Amour de Dieu. Alors, j'expliquais dans mes cours, c'est un peu dur d'arriver directement à l'amour de Dieu. C'est une chose qui se cultive lentement. Mais ce sont faits par l'amour du peuple israël. Pour qu'il y ait plus de bien pour âme Israël. Israël et Dieu, comme c'est que nous savons, ça va ensemble. Quand le peuple d'Israël va bien, ça prouve que la présence de Dieu est présente parmi nous. Sinon, non. Ça marche ensemble. D'accord ? Les ennemis de Dieu sont les ennemis d'Israël. Les amis de Dieu sont les amis d'Israël. Ça marche ensemble. Donc, si quelqu'un maintenant fait des misoades pour le bien d'Israël. Et s'il peut arriver à faire par amour de Dieu. Alors là, c'est au-dessus du ciel. Et c'est ça, c'est ainsi qu'on construit le temple. Je demeurerai en eux. Et comme ça, vous ferez. Le temple n'est qu'un exemple pour vous, comment vous devez faire. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que dans le Shirachirim, c'est écrit comme ça, dans le chapitre 3. « Apirion, Asalo, Amalershomo. » Un temple a fait le roi Salomon. Mais Asalbanone avec les bois du Liban. « Amoudav, les piliers, ils ont fait en argent. » « Refidato, Zahav. » « Dedans, il y a de l'or. » « Merkavarga, les tissus sont faits en argamane. » « C'est une sorte de tissu extrêmement cher. » Ok, tout ça, c'est tout le décor. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce temple ? La suite du verset, « Toho, Ratsuf, Ahava. » « Dedans, il y a une braise d'amour. » « Antirushalem, des filles de Jérusalem. » Et les commentateurs disent que c'est qui les filles de Jérusalem ? C'est le peuple d'Israël. Le temple est construit avec l'amour du peuple d'Israël. C'est ça qui amène la sainteté. Les pierres, les beaux tissus, les bois du Liban, l'or, fantastique. Mais on veut Hachem. C'est ça qu'on aime. On aime, on veut une relation avec Hachem. Dans le Saint-Dessin, il y avait sur les murs des dessins. Je ne veux pas vous dire de quoi. Pour les pires choses que des gens vicieux peuvent voir, en deux mots, on parle de relation. La relation avec la femme, quand c'est fait en sainteté, c'est la chose la plus belle qu'il puisse y avoir. C'est l'unité. Partout où il y a unité, Dieu vient. Dans le Saint-Dessin des Juifs, il y avait des images d'hommes et femmes en relation parce que c'est pour indiquer que nous sommes aussi en relation intime avec Hachem. Alors, quelqu'un de vicieux, il va imaginer des choses vicieuses, d'accord ? Mais quelqu'un est de pur. Il comprend qu'on parle maintenant d'une relation d'intimité avec Hachem. C'est ce que Dieu veut. Il veut être en nous. Ratsoufahava, une braise d'amour. C'est ça le Saint-Dessin. C'est ce qu'Hachem nous demande. Comment on fait cela ? Comment on fait à faire l'hémisode ? Par amour d'Hachem. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Ce n'est pas facile parce qu'on ne pense pas à Hachem. On pense à nous d'abord. Mais lentement, on va commencer à mettre un peu plus. Un peu plus pour Amisraël. Des fois, tu n'as pas envie de faire ça. Tu le fais, allez, pour qu'il y ait plus de bien au peuple d'Israël, qu'il y ait moins de malades. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Ça s'appelle déjà du Lashem Shammai. C'est clair. C'est ce qu'on fait par amour d'Hachem. Fantastique. Alors là, c'est à gagner le gros lot. Alors que Dieu nous aide à construire des temples de saints de saints en notre saint, en nous. D'accord ? Et que l'Hachem, ainsi, Dieu reconstruit sa maison parmi nous. Très rapidement. Sous-titrage ST' 501